voici les clés de ce petit jouet pour adulte le volkswagen t-cross alors regarder un petit peu à l'arrière ça me fait penser alors vous allez forcément réagir en commentaire mais je vais le dire ça me fait légèrement penser au dernier porsche cayenne un 7 petit bandeau lumineux ici qui qui souligne tout le largeur du coffre bon allez après j'exagère un peu mais c'est vrai que c'est une nouvelle identité qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'ensemble de la gamme volkswagen avec des nervures ici sur qui souligne un petit peu les portières qui donne un peu plus ce côté massif vous avez des passages d'euros aussi qui renforcent cet esprit baroudeur intention c'est le cas de roues motrices il n'y a pas de version quatre motrices faudra aller chez son grand frère si vous avez une façon aussi très baroudeuse vous avez une calandre qui fait penser cette fois ci au tiguan avec une calandre assez bien travaillé un des du chrome et des effets un peu en relief qui donne plus de deux personnalités s'il voulait à ce véhicule attention ça reste quand même classique ça fait dix avec depuis hier tu dis ça fait dix mois je dis que ça fait skoda ou cas ou porsche mais bon plutôt skoda et regarde qui change et si tu caches le logo juste pour voir franchement ça ressemble à un nouvelle signature c'est un parti pris pour une fois qu'ils changent un petit peu de design c'est vrai alors franchement un peu du lot moi je justement je suis adepte des justement les allemands un peu du mal à changer de design et là je trouve que c'est assez bien réussi vraiment sur cette partie arrière avec c'est cette double rainure un peu courbé il ya des airs un peu latin aussi dans cette voiture non franchement je dirais pas que c'est voilà la voiture parfaite mais ça gagne à l'audace de proposer un style assez différenciant des autres modèles de saga on compare à la polo qui est très classique tu vois on aurait pu critiquer tu vois si seulement ils avaient pu faire une polo surélevé tu sais une polo cross parce que c'est un peu l'état d'esprit de ce petit cross ils auraient pu faire ça bien sûr nous sommes à part de ce petit cross c'est pas t-rock et on a une succession de dodo d'un à porto vecchio porto vec et autant vous dire que ce petit cross est très 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 confortable c'est même étonnant pour une volkswagen d'avoir un confort et un moelleux sur les suspensions clairement on va attaquer directement frontalement du renault capture du peugeot 2008 du c3 aircross enfin un petit peu tout ça et pour vous dire ben je suis assez étonné et c'est vrai que pour la catégorie on a enfin un modèle qui présente on va dire l'access premium sur cette catégorie et au niveau comportement routier c'est vraiment type et très confort aussi bien la boîte que la direction un peu flou par moment mais c'est un voisin vide vraiment à va dire à cruiser sur ces roues de corse qui sont parfois vous pouvez constater avec un revenu un peu difficile et ben le ticro se fait vraiment l'affaire il absente vraiment les irrégularités de la route est vraiment reste très très confort honnêtement c'est une grosse surprise vraiment si vous cherchez un véhicule confort et qui peut même vous emmener encore on a une version ici qui vous coûtera clé en main 24 mille euros vous êtes sur un moteur et son trois cylindres 115 chevaux savoir plus de 50 60 kilomètres sur des routes départementales et national corse autant vous dire qu'on est max à 80 km heure et la plupart du temps entre entre 50 60 km heure on est sur une convention consommation pardon de 4,4 litres au sens c'est ultra raisonnable avec cette boîte dg sur avoir à l'intérieur partir assez assez bien bien présenter assez lourde et vous arrivez à l'intérieur alors attention les amis tout de suite on est sur un modèle qui reste sur une gamme de prix autour des 20 mille euros j'insiste sur ce prix là pourquoi c'est parce que vous allez trouver du plastique dur ici 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 alors attention à tous les amateurs de plastique dur il y en a partout vous allez être vraiment ravis des poignées très plastique on est voilà sur des des plastiques ici imitation entre guillemets carbone on est sur un bel écran je crois qu'il doit faire à peu près 6 ou 7 pouces un écran qui est tactile qui est très réactif sans problème ensuite vous avez un instrument combiné de bord qui mêlent à la fois combiné analogique et digital sur la partie centrale vous avez des matériaux qui sont quand même par contre très très bien l'assemblée on est sur du volkswagen on est sur une boîte ici dg à cet rapport on a toujours un frein à main la physique donc on est sur des sièges avec un bon moelleux et ce qui est assez étonnant pour la marque volkswagen qui a l'habitude de présenter des sièges un peu plus ferme avec américain du blog automobile salut tout moi voilà enchanté alors on teste un petit peu le petit croce et là tu viens de voir un petit peu bon réglable en profondeur classique mais c'est toujours sympa de la voir profondeur et en hauteur donc ça c'est vraiment voilà pour une ajustement de ta position de conduite parfait on peut régler dans tous les sens au millimètre près ta position on repart sur les petites routes de corse comme le souligne et briques effectivement on n'a pas forcément de place l'espace boîte à gants alors après parce que ça c'est un frein pas à l'achat on verra et plus tout c'est vraiment l'espace qu'on a dans les dans les vides poches et là bon emmerick a mis son gros appareil photo mais par contre on peut vraiment mettre une bouteille d'eau par exemple bienvenue en corse alors j'avais l'habitude d'aller au maroc et de voir des moutons ou des brebis traversé mais ici on a des vaches carrément c'est juste incroyable sur la départementale 268 attention aux vaches ce que tu veux des informations sur le petit cross alors effectivement le volume de chargement de ce petit cross il correspond à peu près à 385 litres on va aller voir un petit peu vite fait l'intérieur de ce coffre en delà mais voilà vous avez 385 volumes de chargement j'ai déjà au dessus de la tête ça passe ou pas au dessus de la tête super il me reste quoi il me reste ça ok donc une petite dizaine de centimètres là c'est ma position de conduite 1 m 80 je conduis comme ça d'accord j'ai encore la place là on a vraiment de la place j'ai quoi 20 cm devant alors après on peut essayer d'avancer la banquette même en avançant un peu la banquette j'ai de la place en dessous au niveau des pieds ouais c'est un peu le compromis si vous partez à quatre adultes il faudra faire plus de place dans le coffre chose possible en avançant justement la banquette coulissons qui coulisse sur 14 cm et du coup bas ça reste quand même acceptable pour partir des épaules et au niveau des côtés tu es un peu maintenu un maintien qui est supplément tu te sens vraiment bien qu'elle est à l'intérieur mais c'est pas mal super bon ben merci émeric allez je te laisse faire bon voyage à toi et c'est à l'exemple de la banquette à on 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 mis l invité du moteur essence est assez très silencieux et voilà le petit sticker corses quand même ça ça claque Sur ce T-Cross ! Petit point conso les amis, nous sommes maintenant à 6,3 litres au 100, forcément, ça monte, les relances sont un peu plus dynamiques. Et alors le moteur, qu'est-ce que tu en penses un petit peu Aymeric du moteur 115 chevaux, ça suffit quand même ? Il y a du couple en bas, c'est un moteur qui répond bien, c'est un bon 3 cylindres. C'est vrai qu'on a souvent tendance à critiquer les 3 cylindres parce qu'ils consomment trop, qu'on les pousse trop dans les retranchements. Et là, ce n'est pas le cas, il reprend bien dans le bas des tours, je ne vois pas. Depuis tout à l'heure, je suis sur le couple finalement, même quand ça monte. C'est une conduite ultra-coolée quand même. Oui, ça s'est coulé, mais tu vois là, par exemple, j'utilise les palettes. Ah oui, tu as les palettes au volant. Là, je les ai et finalement, c'est assez agréable de les utiliser en roulant sur le couple. Après, c'est un moteur qui est un peu rugueux quand on commence à monter au-dessus de 3500 tours. Finalement, ce n'est pas sa plage d'utilisation idéale. C'est rare qu'on y soit, je pense. On est vraiment surtout sur le couple, même dans des situations compliquées. Nous sommes devant un concurrent direct, le Peugeot 2008 qui a une bonne réputation, une bonne tenue de route. C'est peut-être plus dynamique que ce T-Cross. Mais dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie des SUV citadins. Ce joli 2008 en fin de vie quand même. Ou le dernier T-Cross, par exemple. Alors ici, en Corse, ne vaut que du 2008. Il n'y a que ça partout. Alors est-ce que c'est des voitures de Locke ou pas ? Et non ! Ce n'est pas un T-Cross, mais un T-Roc. On aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que ça change par rapport à ça. Petits feuillettes qui sont là. C'est discret, mais ils sont présents. Caméra de recul, forcément. Pour éviter de se prendre Touro chez Corse, caméra de recul est indispensable ici. Vous avez tout un panel de couleurs, de confines différentes. Jante orange. Jante orange avec une carrosserie grise. C'est pas mal avec les rétro personnalisés. Si, c'est du orange avec une teinte de carrosserie grise, gris foncé anthracite. Et aussi les rétro bicolores qui, franchement, donne un côté un peu plus décalé à ce T-Cross. Alors, admirer l'intérieur. Franchement, il est vraiment très très beau. Belle, belle config. Sublime. Là, vraiment, j'adore. Les inserts en orange. Un peu partout. Même sur le volant, la jante du volant, c'est orange. Vous pouvez faire de très très belles configs et vraiment vous amuser avec la version R-Line. Très très belle version. Très sportive. Avec besoin des jambes de 18 pouces. Absolument très belle. Avec ce petit blanc, avec les passages de roues noires. Le côté un peu plus agressif. Franchement, une très très belle config qui approche tout de même les 27000 euros quand même. Nous, on prend celle-ci. Une version un peu plus modeste. On vient de voir qu'on pouvait moduler le coffre. 385 litres. Mais alors, c'est ultra. Là, c'est au plus bas. C'est ultra modulable en fait. Et puis après, tu peux le mettre. Tu n'as pas de route secouée. Bah oui, bah oui. Forcément. Tu passes au dessus. Une présentation vraiment à la perfection avec Aymeric. Et voilà. Mais je préfère avec plus de profondeur quand même. Ouais. C'est énorme. Vous allez apprécier le volume de coffre. Allez, je te laisse charger. Et moi, je te regarde. Franchement, c'est top. Et on a tout qu'à partir en vacances. Allez. Allez. C'est parti. Direction la Corse. Non. Bon, on parle d'Allemagne. Retour à Paris. Alors, les amis, on s'est un petit peu amusé à déconner. On a une version W12. Je ne sais pas si vous le voyez. Un petit croce W12. Imaginez, vous mettez un V6 à l'avant et un V6 à l'arrière. Et on a un boïd surpuissance. On a laissé partage presque les 22 000. On est à 21 610 euros pour être exact. Hors option, bien sûr, me précise mon acolyte Emeric. Ça passe. Ça passe. Nickel. Pas mal. Pas mal. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Pas mal. Bon, bon rayon de braquage. Bon, là, t'es sur une version 95 chevaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapport de cette bombinette allemande ? Bah, en fait, finalement, pareil, pareil que le 115. on reste vraiment sur une zone de couple qui intéressante à moins d'avoir vraiment à lui demander beaucoup plus c'est à dire aller de haut dans les trous est vraiment à fond sur l'accélérateur l'agrément il ya vraiment similaire au 115 c'est le même agrément mais par contre il en a un peu moins il y en a un peu moins donc c'est à dire que tant qu'on lui 20 chevaux de différence en tant qu'on lui on demande pas trop on n'est pas à fond sur l'accélérateur on voit pas la différence ouais les conséquences elles vont être directement sur deux points de critères moins puissance moins de couple donc moins de relance et aussi sur les consommations parce que du coup dès que vous allez vous extirper des routes des villes plutôt par exemple sur ces routes de montagne mais forcément les consommations vont être beaucoup plus élevé que le 115 finalement donc si vous avez une utilisation très polyvalente pas forcément que de la ville vous êtes amené à partir en vacances ou à faire de la route ou même des routes de montagne puisque c'est possible ou être à 4 parce qu'effectivement là on est qu'à 2 et il ya quelques bagages le mieux c'est de prendre la version 115 chevaux quand même cette fois ci on a le moteur essence tf6 95 chevaux consommation mixte à un peu près comptait 5 litres 8 5 litres 5 ce qui est assez honorable et surtout un bon petit moteur qui a tendance à donner pas mal de couples comme le 115 à bas régime et honnêtement il s'en sort honorablement alors là vous avez pas d'un coup droit ici mais par contre vous avez un petit rangement ici et surtout deux prises usb sur lesquelles vous pouvez recharger votre téléphone le t-rock et à ma gauche le t-cross j'espère que vous appréciez cet essai encore c'est surtout cet essai du t-cross et pas du t-rock attention un bon essai avec pas mal de petites surprises sur ce petit suv citadin alors n'hésitez pas à liker a surtout à vous donner vos commentaires savoir un petit peu qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie des de cette catégorie suv citadin plutôt que jour renault au citroën c3 aircross soit un petit matin commentaire en tout cas moi je crois en plus de ça bas il a une gueule assez fun en tout cas en fonction de la configuration vous allez prendre j'espère que vous n'allez pas forcément prendre les jantes orange mais bon après c'est une histoire de goût les amis petit pouce petit commentaire et surtout je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos ciao Sous-titrage ST' 501